Christophe Lévesque, bonsoir et bienvenue sur Live Music Radio. Eh bien écoutez, oui. Alors on te reçoit pour un double événement, en fait un spectacle et un livre. C'est cool que j'allais avoir un enfant. C'est presque, c'est un bébé ton livre. C'est un bébé, mais oui. Est-ce que tu l'as couché dans la douleur, ou est-ce que ça s'est bien passé d'ailleurs ? Non, je l'ai couché dans la colère. Dans la colère ? Oui, dans la colère drôle. La colère qui te fait depuis des années d'ailleurs. C'est ça. Alors on va parler bien sûr de ce spectacle qui va se jouer au Théâtre du Rond-Point, et de ce livre, l'éloge du vieux con moderne. Pourquoi d'ailleurs, parenthèse, pourquoi moderne, pourquoi pas juste le vieux con ? Parce que le vieux con d'aujourd'hui, c'est pas un con vieux. C'est pas l'image d'épinal du réact conservateur, le vieux con d'aujourd'hui. S'il est conservateur, c'est de la révolution. C'est de la liberté, c'est de l'esprit critique. C'est pas le vieux con qui dit c'était mieux avant. Non, c'était pareil. On s'en fout, c'est un faux débat, ça. Dans lequel les progressistes, les B.A. de la modernité veulent nous mettre. On s'en fout, c'est mieux avant, pas mieux avant. Et avant quoi ? Et puis, parlons de maintenant. Maintenant, non. Là, on va dans une direction qui, pour moi, ce n'est que mon avis, n'est pas la bonne. On va faire un petit peu, justement, un petit retour en arrière, mais un gros retour en arrière. Parce que tu as commencé dans les années 80 à faire du café-théâtre, il y a très longtemps. Est-ce que tu dessinais très jeune à faire du spectacle ou ça t'est venu un peu par hasard ? Pas du tout. D'accord. Non, non, non. Moi, je viens de Bourgogne. Et en remontant à 10 générations, il n'y a aucun artiste. D'accord. Même pas un mec qui jouait un peu de trompette. Donc, non, non, je suis arrivé à Paris et je fais une école de commerce. C'est des rencontres qui, en fait, t'es devenu... C'est le goût de l'aventure. Voilà. D'accord. C'est... J'aurais pu traverser l'Atlantique à la rame. D'accord. C'était un peu fatigant. Mais dans l'esprit, vous montez en haut de l'Ebreste, ou... Faire autre chose, en ce cas. C'est quelque chose qui, pour moi, me paraissait totalement impossible. D'accord. Et j'ai pris ça. Il y a une rencontre qui t'a aidé aussi à rentrer dans les médias et puis à te faire connaître. En fait, c'est Laurent Ruquier, notamment sur France Inter et Europe 1 pour ses deux premières émissions de radio. Et France 2. Et France 2, après, oui. Là, pour la télé. Donc, sur Rénaciré, sur On a tout essayé aussi, c'est ça ? Oui. C'était... Là, c'était dans les années... 94. Oui. C'est... Oui, oui. Je ne suis pas tout seul. Oui, oui, bien sûr. Laurent, il a... Ça t'a vraiment donné, par contre, une limité médiatique ? Ah bah... Et c'était génial parce qu'à l'époque, moi, j'ai jamais la notoriété, la célébrité, tout ça. Je suis un peu... Je ne dis pas que je n'en peux pas, hein. Mais moi, mon rêve, ça aurait été de remplir des salles sans que personne me reconnaisse. De façon anonyme. Voilà. D'accord. C'était... Alors, on m'a assez vite expliqué au début que, bon, bah, c'était pas possible. Et avec la radio, c'est ça qui était génial, puisque les gens ne te reconnaissaient pas dans la rue. D'accord. Et c'est marrant parce que les gens me reconnaissaient avec la voix. Et puis, j'allais dans un magasin, un resto, comme ça, avec la voix. Parce qu'à l'époque, Rénaciré, c'était... C'était énormissime. Enfin, il y avait une audience que... Oh, qu'on n'aura plus maintenant, hein, mon pauvre monsieur. Mais... C'était... Et puis, c'était un espace de liberté, mais... Qu'on n'aura plus... Un peu non plus. Je ne dis pas que c'était mieux avant, hein. Mais... Mais... Là... Sur certains points, peut-être. Là... Là, oui. Là, j'en suis sûr. Après, les spectacles se lancent. Donc, Bobineau, Debout, Super Rebelle. Et... Donc, là, c'est ceux que tout le monde connaît. Ceux qui comprenaient peut-être moins. Et ceux qui sont plus surprenants, c'est Trou Noir. Moi, j'ai regardé le premier trou. Ça, c'est le dernier, oui. Mais c'est un concept. C'est ça. Alors, je me demande comment on... Quand on est humoriste comme toi, avec du seul en scène avec du monde tout le temps, en plus dans les salles, comment on a... Je n'ai pas d'autres mots. Comment on a les couilles de faire ça ? Parce qu'arriver... Écrire un spectacle en l'imaginant et en venant sur scène, en sachant qu'il n'y aura personne, est-ce qu'il n'y a pas un fossé entre le moment où on imagine la chose et au moment où on se retrouve vraiment sur scène et qu'il n'y a personne ? Oui, c'est pas un fossé. C'est une... C'est ça. C'est une abîme. C'est ça. Ah oui. Non, mais d'abord, le faire, c'était en connivence avec Jean-Michel Herib au Rampoint. Enfin, oui. Souvenons-nous quand même qu'à l'époque, donc, on sort à peine du premier confinement où papa et maman nous disent c'est bon, vous pouvez sortir prendre l'air, mais on ne peut pas aller encore au théâtre. C'est beaucoup trop dangereux. C'est ça. Et là, moi, il y a quelque chose qui était de l'irrationnel dans cette période. Et comme la culture était vraiment... Elle était même pas négligée. Elle était oubliée. Donc négligée encore, ça veut dire qu'on est là, mais qu'on a conscience. C'est une sorte d'indifférence. Prenez donc cet argent qu'on vous donne et taisez-vous. Et moi, j'ai poussé le bouillon au bout en disant je vais jouer devant une salle vide parce que notre métier, maintenant, c'est ça. Voilà. Mais entre le moment, entre la théorie et la pratique, là, il y a eu un... Parce qu'on le voit, c'est vrai que dès les premières minutes, que tu arrives sur scène et que tu te rends compte finalement... Ah, mais c'est en rentrant sur scène, parce que je n'ai pas voulu y aller. On a juste fait les réglages, un, deux, un, deux, vous m'entendez, la lumière. Et puis après, j'ai dit traînons pas, parce que sinon, je n'y vais pas. D'accord. Et donc, la salle se met dans le noir, comme pour un spectacle, s'allume. Et là, je suis rentré. Là, j'ai fait... Ça a été... On le ressent bien, quand on voit l'unir. Ah, oui, oui, oui. Parce que là, tout d'un coup, la réalité... La réalité... Mais c'est... Et c'est exactement ce que je voulais faire ressentir. Puisque je pense que nous vivons une époque où la réalité n'existe plus. Donc, on est hors sol, dans la réalité. Ça dépasse un peu de la fiction. Donc, voilà. Et donc... Et ce qui était vachement bien, c'est les réactions qu'il y a eu. Il y a eu plein de supers commentaires sur cette vidéo. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui m'ont dit pour la première fois, on était sur scène, avec la personne qui était... C'est-à-dire, on n'était plus spectateur. Et donc, c'était... Donc, tu es allé au bout ? Je suis allé au bout. Oui. Et c'est la première fois, je pense, dans le monde... Je pourrais être dans le... Le Guinness. C'est la première fois qu'un mémoriste jouait devant une salle vide. Oui, parce que c'est au-delà de la répétition. C'est vrai qu'il y a souvent des filages, il y a des choses comme ça, mais on sait que derrière, il y aura un spectacle avec un public. Non, c'est un spectacle qui a été... Alors que là, ce n'est pas un village. C'est ça. Diffusé sur France 3. C'est-à-dire, j'ai joué avec... Là, c'est un vrai spectacle. Voilà. C'est un spectacle. Alors, tu as poussé le vis à en faire un deuxième. Un spectacle dans le vide, dans le silence. Tu as poussé le vis à en faire un deuxième. Enfin, une suite. Oui, un deuxième. Bah oui, ça crève du réellement. C'est... Donc finalement, c'est... La deuxième fois, c'était plus facile ou même pas ? La deuxième fois, c'était plus facile. Et la troisième fois, on commence à prendre des habitudes. Je me suis fait peur. D'accord. Oui. Mais bon, j'y suis pas, hein. Parce que c'est... Sinon, on aurait... On aurait des vraies infos. Mais si j'y étais... Ça, ça m'intéresserait, ça. Oui. Un... Un... Un humoriste qui se jette dans le vide comme ça et qui... Euh... C'est sûr, on y va et puis... Non, non. Mais c'est... Je ne sais pas ce qui les intéresse. Dernièrement, j'ai vu, il y avait un débat de 45 minutes sur une chaîne d'info sur la crise sanitaire a-t-elle marqué la fin du soutien-gorge. Voilà. C'est un débat de fond. Je ne sais pas. Moi, là, c'est pour moi, c'est... Quand je vois ça, je me dis... Je pensais qu'on avait touché le fond, mais là, on va trouver du pétrole. On va creuser. Alors, un livre, un spectacle... Ou alors, un autre débat aussi. J'ai vu. Bon, je caricature un peu, je ne me rappelle pas de la phrase. D'accord. Mais... Zemmour a dit... Tiens, ça s'est refroidi. D'accord. Voilà. Toute la journée en boucle. Qu'a-t-il voulu dire ? Oui, ça va faire ça. A qui s'adresse-t-il quand il dit... Tiens, ça s'est refroidi. Pourquoi a-t-il dit ça ? On a eu la réponse ou même pas, en plus ? Non, non, non. Non, mais moi, je pense que la réponse, on l'a dans la vie tous les jours. On n'est plus dans le monde à l'aile. On est dans le... Alors, justement, tu parles de Zemmour. Ça me permet de faire une transition sur la revue de presse que tu fais toujours. Et encore sur scène où il y a une tournée de septembre à février 2022 avec des spéciales élections présidentielles. Tu donneras les résultats en direct sur le premier, deuxième tour des élections. Oui, ça, c'est... Ça, c'est une nouveauté aussi ? Parce qu'on avait... Non, non, non. J'ai fait ça. Ça fait trois ou quatre élections. Ok. Et à cause de la pandémie qui a quand même... Chambouin. On les a un peu perturbés au niveau temporel. Oui. Quand on a... Quand les théâtres ont refait les programmations, tout le monde, mais vraiment, a oublié qu'en 2022, il y a eu une élection. Et tout le monde s'en est rendu compte. On s'en est rendu compte au rond-point à peu près en même temps. Mais la programmation a été faite en 10 ans. Mais merde ! Ça tombe sur les élections. 2022. Oui. Et du coup, on a, après le nouveau spectacle qui aura lieu en mars, il y aura deux dimanches avec les résultats en direct sur scène. Les 10 et les 24 avril. Tout à fait. Oui, oui. Parce que les deux tours des élections sont avancés. Parce que comme les gens ne vont plus voter, là, ils ont carrément mis les deux tours pendant les vacances. Comme ça, on est sûr que... Il y a des fois où on se dit qu'ils le font exprès, mais c'est-à-dire que c'est pire que ce que moi, je vais raconter. Le 24, les gens pourront vérifier, les trois zones sont en vacances. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a 100 000... Est-ce que c'est volontaire, justement ? Est-ce que c'est pas volontaire ? Est-ce qu'ils se disent peut-être que ceux qui vont rester et qui vont absolument aller voter, c'est qu'ils seront motivés ? Tout le monde pense qu'il y a des conspirations, des machins, etc. Non, moi, je pense que c'est des incapables. D'accord. Juste. Est-ce que tu penses, justement, on repart les élections, parce qu'il y a aussi un nouvel arrivant, quelqu'un qu'on n'attendait pas, ou en tout cas moi pas, Zemmour, le cas Zemmour, est-ce que tu penses que ça a relancé, il n'est pas encore officiellement candidat aujourd'hui ? Ça a relancé l'absurdité de la société dans laquelle on vit. C'est les médias qui vont créer, c'est un monstre médiatique. Moi, je pense qu'il veut vendre des livres. En tout cas, pour le coup, là, il en vend, mais... Non, mais c'est bien, il y a une couverture médiatique absolument fabuleuse. Moi, pour le prochain spectacle, je me présente aux élections, je te le dis tout de suite. Est-ce que, justement, les médias qui... Restons sur Zemmour, parce que c'est très intéressant par rapport au bouquin que je viens d'écrire. D'abord, Zemmour, il est... On ne peut pas lui enlever ça, il est brillant. Mais ça sert à quoi d'être brillant, si c'est clair et le cul ? Et puis alors, de toute façon, c'est le résultat de notre époque. Nous, enfin, quand je dis nous, moi, en premier, je me mets dans le... Nous, vieux comme moderne. La gauche, la gauche bien-pensante, la gauche morale, la gauche persuadée de détenir la vérité, la gauche qui a raison puisqu'elle défend le bien, etc., etc. Cet ordre moral a fait que, maintenant, on ne peut plus rien dire, si tu veux. On peut juger, de toute façon, de quoi qu'on veut. La liberté d'expression est sur un timbre poste. L'esprit critique dans le formol. Enfin, c'est le respect guillotine à parole. Enfin, on est... Les gens le sentent bien. De toute façon, les gens n'arrêtent pas de le dire. On ne peut plus rien dire. Ouais, c'est... Et t'as un mec qui arrive, qui parle, mais alors... C'est un filtre. Qui récupère la liberté d'expression. Il parle tout seul. Voilà. Mais il l'a dit, hein, Zemmour. C'est pas secret. Moi, il me l'a dit une fois. Je l'ai croisé dans une émission de télé. Il me dit, putain, vous ne dites plus rien. Nous, on va le prendre. La prochaine campagne du Rassemblement National, le thème de la campagne, c'est la liberté. Et on vit dans ce monde-là. C'est-à-dire, c'est l'extrême droite qui défend la liberté. Et c'est Zemmour qui est le porte-parole de la liberté d'expression. Moi, je trouve, mais je ne suis pas un spécialiste, qu'il y a quelque chose qui est de vrai. Et est-ce que justement, du coup, les... Mais quand on en parle à la gauche, de ça, les gens de gauche, tout de suite, c'est... Hey, non, mais on t'es faite. Ouais, non. Parce que, tu sais, peau de saucisson devant les yeux. Tout va bien. La vie est belle. Dans les derniers sondages, la gauche rassemblée fait moins de 30%. Dans deux ans, 20. Et puis après... Mais on aura toujours raison. Justement, il y a quelque chose qui avait souligné, justement, Ricky, dont on parlait tout à l'heure. Je crois qu'il avait reçu, je ne sais plus qui, mais il parlait à un homme politique en disant ça serait peut-être intelligent. C'est peut-être un mot qui est perdu au niveau politique. D'avoir des hommes politiques qui sont de gauche ou de droite, d'ailleurs, qui ont des idées communes, de se rassembler pour qu'il y ait de moins en moins une partie, et que de mettre son égo de côté, ça serait peut-être intéressant pour le parti. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas... Non, mais oublie le... Ça, par contre, c'est le vieux monde encore, ça. C'est ça. Tu vois, ça, c'est... On est... Mais... C'est chacun veut tirer la couverture à soi, en fait. Ça a toujours été ça, la politique. Oui, oui, oui. Mais c'était organisé en partie. Voilà, il y avait la droite, la gauche, ils se foutaient sur la gueule. Il y avait des repères. Là, il y a de plus en plus de parties et de moins en moins de résultats, en fait. Non. Et puis, au milieu, il y a une sorte de centre mou impalpable. Voilà. Et puis, alors, l'extrême droite sort des émous, en fait. Entre Talleyrand, Napoléon, une citation de De Gaulle, et puis une référence à 1792. Pof, il t'enrobe ça. Thèse, antithèse, synthèse. Et à la fin, hop, il arrive à une conclusion. Il y a trop d'étrangers. Et voilà. Et les gens n'écoutent même pas, je pense, ce qu'ils racontent. Mais... Il y a une facilité de parler aussi. Les gens entendant quelqu'un parler sans filtre, comme tu me disais. Oui. Moi, il y en a un qui me l'a dit une fois la sortie d'un spectacle. J'ai commencé à raconter ça chez Laurent, chez Ruquier l'autre jour. Évidemment, la gauche m'est tombée dessus. Mais il y a un mec qui me l'a dit, moi. Il vient au spectacle et me dit, « Monsieur l'évêque, vous allez gueuler. Mais moi, Zemmour, s'il se présente, je vote pour lui. » Pourquoi ? Parce qu'il parle. Parce que... J'ai dit, mais il raconte plein de conneries. Il dit, mais on s'en fout. Ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est-à-dire que les gens entendent quelqu'un parler, qu'il raconte. Mais sur ce qu'il raconte, certes, il est cultivé. C'est un mec les traits. C'est ça qui est dangereux. C'est que ce n'est pas un con. Si c'était un con, on s'en rendra con. Mais... Et les gens... Voilà, mais c'est... Putain, quelqu'un qui parle. C'est dingue, ça n'existait plus. C'est parce qu'on a justement, pendant des années, depuis des années, les hommes politiques, pour la plupart, ou maratines, pour la majorité... C'est pas les hommes politiques, c'est nous. Ils ne sont pas responsables. C'est nous qui avons créé tout ça. Nous qui avons laissé faire. Moi, je me sens vachement responsable de tout ça. L'ordre moral, il vient de la gauche. Là, on a gagné. On a gagné. Ça, on peut dire qu'on a gagné. Voilà. Sauf que là, maintenant, on le reprend à la tronche. Il a même... On a même réussi à convaincre la droite. Et on se retrouve dans une société de... où le cadre idéologique se restreint d'année en année. Il y a un couloir de pensée. Et on est là-dedans. Alors, évidemment, celui qui, tout d'un coup sort et fait, parle comme ça. Tout le monde l'écoute. Ce qui est logique. On va revenir sur le livre qui est sorti le 7 octobre. Donc, l'éloge du vieux con moderne. Il y a une charte qui est dans le livre, en fait, pour savoir si on est un vieux con moderne. Donc, j'en ai... On ne va pas toutes les citer. Il y en a 25. Mais j'en ai relevé quelques-unes. Notamment, du coup, la première. Le vieux con n'a pas d'âge ni de genre. Donc, il peut être un homme ou une femme, du coup. C'est pas... Ah non, non. Mais le vieux con, il peut avoir... Ça peut être une femme de 20 ans ou... Il peut avoir 20 ans, 80... Qu'est-ce que soit sa couleur, l'orientation politique. Voilà, c'est un amoureux de la liberté. C'est un libre-penseur. Voilà. Qui peut disposer de sa vie et de sa mort en toute impunité. On va créer le club des vieux con modernes. C'est pour lutter contre, justement, cet ordre moral qui est en train de nous tuer à petit feu. Et qui va créer énormément de dégâts. On commence à le voir, maintenant. Le diviser pour mieux réunir, aussi. Le diviser pour mieux. Et puis, la société que j'explique dans le bouquin, la société de l'effet inverse. C'est-à-dire, on veut faire de nous des êtres parfaits. C'est-à-dire, comme si on vivait les bisounours. Toute la journée, on entend citoyenneté, humanisme, civisme, transparence, intégrité moral et physique, libérer la parole. Enfin, tout ça est merveilleux. Mais ça, c'est dans un parc. C'est ça. C'est dans un faux décor, la société du spectacle. Guy Debord, on est en plein dedans. La réalité, c'est que plus on met en avant la laïcité, plus l'obscurantisme se développe. On diabolise la violence et l'augmente. On part de vivre ensemble. Jamais, une société où c'est communautarisme repli sur soi. Tribus, chapelles. Oui, parce qu'avant, on parlait beaucoup moins justement des religions, de toutes ces choses-là. Et les gens vivaient ensemble sans problème. On réveille le monstre. C'est ça. On est en train de réveiller le monstre. On veut faire de ce que je dis dans le livre de... Voltaire, qui n'était quand même pas le dernier des cons. L'être humain est pétri de faiblesses et d'erreurs. Voilà. Et on veut faire de ce tas de défauts quelqu'un de parfait. Tolérance zéro. Ce qui n'existe pas. Oui. Et donc, qu'est-ce que ça fait ? On ne parle plus. On fait attention à ce qu'on dit. Bientôt à ce moment. Je pense qu'il va y avoir des radars à penser bientôt dans la rue. avec... Du coup, on accumule de la frustration, de la colère, de l'impuissance, de l'incompréhension. Et ça pète. Moi, à mon avis, on n'en est qu'au début. Tu penses que les sorties de confinement, j'ai l'impression qu'on sort véritablement de cette pandémie. Tu penses que les années qui vont suivre sont pires que ce que ça a été ? C'est-à-dire que là, il faut déjà qu'on aille chez le psy. Déjà, il faut s'en mettre. Donc, on va aller chez le psy, déjà. Et puis, confinement, ça a été la potée, c'est la cerise sur le gâteau. Mais on était déjà dans cet état-là avant. La délation était déjà là. La délation qui est maintenant citoyenne. C'est vrai. Là, c'est ce qu'on a vu. Pendant les confinements, on allait dénoncer les voisins qui sortaient leur charge. Les médias dénoncés. Oui. Libé. Qui fait ça une sur les jeunes, le long du canal Saint-Martin. Voilà. Et avec le titre, et voilà. Vous vous rendez compte, les jeunes s'amusent. Et c'est Libé qui fait ça. Là, moi, là, 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 tu fais… Là, moi, c'est… Non. Je ne sais pas. Je ne sais même pas. Les mots me manquent. C'est l'infantilisation permanente, la culpabilisation sans arrêt. C'est… Tu n'es pas vacciné. Tu vas tuer ta grand-mère. Tant mieux. Tant mieux. On n'arrêtera plus vite. Alors, il y a… Ça, c'est une hypocrisie aussi. Oui, bien sûr. Mais non, oui. Il y a plein de gens. Pendant le… Il y a eu… On en est à 120 000 victimes. Bon. Dont… Plus de 100 000 de plus de 85 ans, quand même. Mettez-vous à la place de tous ces gens qui ont hérité. Ouais. Ouais. Mais non, mais… Tu vois ça. C'est… Moi, je connais. J'ai des potes qui ont fait… Qui étaient là super tristes. Oh là là, les grands-parents sont morts. Alors qu'ils ne s'en sont jamais occupés. 94, 95 ans, etc. La dernière fois, ils les ont vus, c'était il y a 3 ans. Comme ça, ils font… Eh, oui, je comprends. Oui. Alors, évidemment… Tu vois… Oui, toi, tout ce que tu dis. Mais quand même, les grands-parents sont morts. Et là, tu regardes à côté, tu fais… Mais t'as une nouvelle voiture. Et là, le mec fait… Bah oui, on a touché une petite somme. Et là, tu te dis… Pfff… Pfff… C'est ça. Euh… Et là, c'est vrai qu'en plus, c'est là qu'on s'est rendu compte que les gens et les proches n'allaient pas forcément voir leurs parents ou grands-parents dans les EHPAD. Ça, c'est un des trucs… Parce que les gens ont découvert les EHPAD. C'est ça. Pendant le confinement. Oui, parce qu'on en parlait jamais. On met les vieux là-dedans. On en parlait pas. Et pour… On a protégé les vieux. Tout a été fait pour protéger… Moi, les vieux, je les adore. Mais je suis pas faux cul avec eux. Les… On les met donc dans ce qui s'appelle des mouroirs. Et là, on veut les protéger. Parce que tout a été fait, c'était pour les protéger eux. Mais résultat, à la fin du premier confinement, on les entassait dans les frigos à Rungis. Ils étaient morts tout seuls dans leur coin comme des cons. Voilà. Ça, c'est la société du bien. Le bien fait beaucoup de mal, souvent. Oui. Justement, c'est de l'article 9. Le vieux constate avec amertume que la guerre fait des dégâts, des morts, mais la paix fait des ravages. C'est un peu ça, en fait. C'est… Le bien, le mal… C'est pas forcément… C'est pas forcément le mal qui fait plus de mal, justement. Non, non. En ce moment, c'est le bien qui nous fait du mal. Cette société de bien, l'empire du bien, dont parlait Philippe Marmel, qui nous sauve la vie en un pourrissant. On ne philosophe plus. On ne réfléchit plus. On ne prend plus le temps de penser. Moi, je pensais qu'à la fin de cette crise sanitaire, on allait… Naïf que je suis. Quand il se réveillait… Au moins se dire, posons-nous. Réfléchissons à deux, trois sujets très importants, comme par exemple la mort. Est-ce qu'on veut vivre de plus en plus vieux ? Pourquoi ? Dans quel état ? Évidemment, dans quel état ? Mais déjà… Pourquoi ? Pourquoi ? Le bonheur ? Qu'est-ce que le bonheur ? Le plaisir ? À notre époque ? Non, non, non… C'est un sujet. On sort de là, paf, hop, l'Afghanistan, les sous-marins… On se fait niquer… Et Zemmour. Allez hop, c'est fini. C'est fini. Et là, on a oublié… Il y a plein de gens… Moi, on m'en rend compte en jouant actuellement, quand je fais le… Pas le nouveau… Même le nouveau spectacle d'ailleurs, où je reparle de… Ah oui ! Oui, on en avait déjà oublié… C'est hier ! C'est ça ! Mais parce qu'on est des poissons rouges ! Ça, pour le pouvoir, c'est génial ! Le poisson rouge, il tourne dans le bocal, il fait… Mais je suis où, là ? Ah, dans un bocal ! Il refait le tour, il fait… Ah, mais je suis dans un bocal ! Il fait ça toute sa journée, toute sa vie ! C'est nous ! On fait pareil ! Ouais, ouais ! Le vieux con considère que la légèreté et l'insouciance sont des qualités primordiales. C'est vrai que, justement, c'est ce qu'on dit. Des fois, il faut aussi savoir parler du plaisir et aussi de se parler des moments de légèreté et de liberté. Le plaisir, actuellement, disparaît de plus en plus. On revient à une forme de puritanisme. Le statut de l'homme, l'homme, le marle, qui a changé, comme celui du cheminot. Donc, on ne sait plus la méfiance qui règne. Plus la méfiance règne, plus l'érotisme meurt. Et voilà, moi, je pose la question dans le livre. À ce rythme-là, le corps va peut-être bientôt servir qu'à poser des vêtements dessus. Et puis mettre un bulletin dans le monde. Oui ! Non, mais c'est… On est… Cette notion de plaisir et de bonheur… On oublie. Mais franchement, c'est quand même l'essentiel. Oui. Et puis même là, en fait, il y a toujours des gens qui vont les critiquer. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ce que tu vas manger ? Ce que tu vas boire ? Ce que tu vas aller ? C'est tout ça, n'en parlons pas. Est-ce qu'on a le droit de rire ? Les hémuristes qui font rire et qui font pas rire ? La tyrannie hygiénique et sanitaire, là… Mais c'est rentré dans nos cerveaux, c'est ça qui est… Et on ne peut pas… Tout ce qu'on parle depuis le début, là, de toute façon… C'est très difficile de lutter contre, puisque c'est pour notre bien. Oui. Et c'est là où c'est extrêmement… C'est machiavélique. C'est-à-dire, comment lutter contre des gens qui veulent ton bien ? Et on est dedans, là. Il y a un terme que tu emploies dans la liste, justement, par rapport au Covid, à toute cette séance et bien pensant, cette façon de bien penser, c'est le despotisme démocratique. Oui, mais c'est pas moi, le terme, c'est Tocqueville, hein, qui en parlait… D'ailleurs, j'ai relisé Tocqueville là-dessus, c'est « Tout était écrit il y a très longtemps ». C'est ça, on est en plein dedans. C'est, voilà, « Soyez tolérance, c'est un ordre ». Le vieux considère que la légèreté… Non, ça, j'ai déjà dit sur… En plus, je me répète… Mais c'est vrai que la légèreté et l'insouciance, c'est des choses… Soyons pas nostalgiques… Mais ça, par contre, voilà, c'est pas de la nostalgie, c'est… C'est comme ça, ou la perdeuse. Oui. Légèreté, ouais, à 20 ans, c'est… Il y avait une légèreté et une insouciance qui nous a fait faire plein de conneries, d'ailleurs. Oui. Merci pour les enfants… Ils peuvent nous dire merci, là. Mais bon, en attendant, je sais pas, il y avait une âme d'enfant qu'on a complètement perdue. Est-ce que tu penses que ça peut revenir, ça ? Tout est anxiogène… Mais bien sûr que oui, mais il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on dise… Euh… Mais il faut qu'on se dise à nous, parce que c'est pas eux, machin, etc. Non, non, non. Si maintenant, c'est l'opinion qui dirige, l'opinion, c'est nous, hein. Il faut arrêter de dire il, le système, machin, non. C'est nous. On n'a qu'à dire stop. Il faut se débarrasser de nous. Il faut se débarrasser de ce « nous » qui nous emmerde. Est-ce que, justement, ça revient à l'article 11, qu'on redoute plus le silence des pantoufles que le bruit des bottes ? Parce que, justement, à ce niveau-là, il faut commencer à se révolter, à se rebeller, à avoir sa vie. À se rebeller, il faut se rebeller contre le bien. C'est ça qui est très compliqué. Il faut qu'on lutte contre le bien. Le bien qu'on nous impose. Voilà. Oui. Évidemment. Le bien qu'on nous impose. Mais… Et ça, c'est nouveau. C'est très nouveau. C'est la paix qui nous a fait ça. C'est une période de paix comme ça très longue et qui fait qu'à un moment… D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, on s'emmerde tellement en période de paix, on passe longtemps à se battre contre l'exclusion scolaire, la souffrance animale, la drogue, les moustiques. On se bat. On lutte contre le réchauffement climatique. On lutte contre… On s'emmerde. Donc, moins il y a de guerre, plus il y a d'engagés. C'est… Mais maintenant, moi, je pense qu'il faut qu'on se batte contre cet empire du bien, cet ordre moral. C'est-à-dire nous. Oui. En ce moment, c'est ce que tu dis aussi. Donc, j'enlève quelques phrases du livre et quelques idées sur ton livre. L'être humain est imparfait et on a conscience. Et si on essaie le temps de le rendre parfait, il court à sa perte. Donc là aussi, c'est cette façon qu'on a… C'est tout à l'heure, on veut faire d'un tas d'impuretés, une sorte d'œuvre d'art. Non. Et moi, je pense qu'on ne pourra pas… On s'en demande beaucoup trop. Il faut qu'on arrête de s'en demander là. Il faut qu'on… Un peu de n'importe quoi. Mais le n'importe quoi se glisse un peu de vie. Je ne parle pas du n'importe quoi, des discours de Zemmour ou autre. Non. Le n'importe quoi, c'est-à-dire le bandant, le truc… Un peu l'esprit canal à l'époque où il y avait des clans. Le truc, il n'a jamais… C'est une légende urbaine, l'esprit canal. Non, le n'importe quoi, c'est le truc qui ne sert à rien. D'accord. Voilà. C'est prendre son temps, c'est raconter des conneries, c'est… Voilà, c'est le n'importe quoi. On ne passe pas assez de temps à faire n'importe quoi. Mais vraiment. Par contre, on en passe beaucoup à dire n'importe quoi. En tout cas… Mais parce que c'est… Ou à entendre, surtout, n'importe quoi. Oui. Mais voilà. Et surtout, avec les réseaux sociaux, les machins… Il y a des gens qui ont un avis sur tout, qui commandent tout… Ah ça, on a vu sur le Covid… La photo de Sushi dans… Dans la ciète… J'ai vu l'autre jour… Moi, c'est… Franchement, là, non. Je rétablirais la peine de mort, là. Franchement. Justement, par rapport au Covid, au confinement, il y avait de plus en plus de spécialistes. Pendant cette période d'âge, on a vu dans les médias, même des gens qui ne connaissaient rien, devenaient spécialistes et virologues. Oui, oui, oui. Moi, le premier, j'étais… C'est comme tout le monde. Au bout de 15 jours, on ne parlait que de ça. Est-ce que tu as pris à faire des masques avec… Formation accélérée… Voilà. On était tous virologues. Il y a un mec qui avait appelé ça la déchéance de rationalité. On était tous… Voilà. On s'appelait… Voilà. Moi, je pense qu'il faut faire ça. Oh non. Puis, comme ceux qui savaient, ne savaient pas. Bon, on a eu… On essaye, oui. Voilà. Mais on est en plein dedans. Moi, je pense que cette période Covid, crise sanitaire, ça a été le… Tous les défauts de notre société, qui sont remontés, sont apparus. Oh, mais vraiment… Ça a commencé avec les gens qui se ruent sur les conserves, les pâtes LPQ. Voilà. Et ça, c'est fini avec… Avec les non-vaccinés qui sont des… Je cite le titre d'un journal, des « traîtres à la patrie ». Langage guerrier depuis le début. Mais nous sommes dans la guerre. Oui, tout ça. Alors, le vucon moderne est connecté un peu de gain ou de force. C'est ce que tu dis, en fait, en entendant. C'est-à-dire qu'il est connecté parce qu'il veut… Il veut être… En print d'information, mais c'est aussi un peu parce que c'est obligé. Il n'y a pas trop de choix. Alors, maintenant, tu n'as pas… Tu veux dire… Pas de téléphone, tu n'as pas… Non, mais payer les impôts. Oui. Oui, on ne peut plus payer ça. Un billet de train. Ou alors, il faut aller à la gare. Et encore, il faut faire la queue pendant deux heures. L'État, une fois de plus nous, c'est pour ça que je ne dis pas le gouvernement. L'État nous a poussés dans les bras du GAFAM. C'est obligatoire. N'envoyez plus de courrier. Ne payez plus vos impôts par site. Par papier. Ne vous déplacez plus pour acheter vos places, machin. Non, non. Tout est… Là, maintenant, tu n'as plus ça. Et c'est ça qui m'énerve, moi. Oui. Parce que c'est un réel progrès, évidemment. Enfin, c'est l'un et l'autre. C'est l'endroit le plus libre et le plus surveillé du monde. C'est le plus beau progrès du monde et le pire. Ah, c'est que oui. Mais bon, c'est comme ça. Mais moi, c'est le côté obligatoire qui m'énerve. C'est… Ça, j'ai… Obligatoire. Jamais, mais… C'est ça. Il faut se dire que tu quittes, non ? Non, non. Alors, c'est… Tu appelles ça, c'est la moutonisation. C'est-à-dire qu'on suit tous aveuglément certaines choses. Mais pareil, là aussi, c'est normal, malgré tout, qu'on suive cette bien… Mais ce n'est même pas cette bien-pensance. Cette bien-pensance, oui. Le… Dans les médias, ça s'appelle le suivisme. Moi, j'ai étudié ça de près. Par exemple, les journalistes qui se lèvent le plus tôt. En fait, c'est ceux qui donnent le « là ». C'est-à-dire qu'ils sortent un sujet. Il y a des fois le matin… Il y a des jours… Moi, ils m'ont demandé, hein. Ils disent « Putain, il y a des jours où il ne se passe pas. » Un sujet, oui. Et… Il y a des jours, les mecs… C'est celui qui se lève le plus tôt. Qui va donner la première info. Qui va donner. Et les autres disent « Tiens, ils ont parlé de ça sur… » « Tiens, on va en parler un peu. » Et puis après, il y a la troisième média qui fait… « Disons, ils en ont parlé dans deux médias. » « On va en parler. » « Et après… » « Et c'est parti ! » « Et nous, on écoute. » « On est là. » « Parce qu'il y a un mec, le matin, en buvant son café, il dit « Putain, je vais parler de quoi. » » « Excusez-moi, par rapport à la médias, tu n'as pas l'impression qu'il y en a deux… » « Et le moutonisme dans les… » « Le moutonisme, ça, ça a toujours… » « Existé. » « Existé. » « Maintenant, c'est fois… » « fois cent mille ou fois un million avec les réseaux sociaux. » « Les likes. » « Like, ça veut dire… » « Like, c'est pareil, hein. » « Aussi, ça veut dire. » « Like. » « Je pense comme toi. » « Je pense comme toi. » « Et c'est vraiment… » « C'est… » « C'est rien. » « C'est… » « On vient dans le couloir. » « Et est-ce que, justement, par rapport aux médias, j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins, en tout cas, on a des coups de moins en moins, on a l'impression qu'il n'y a que BFM ou CNews, et que, justement, ces deux gros pôles médiatiques ne nous dirigent pas vers certaines idées, justement. « Est-ce qu'il ne faudrait pas s'ouvrir à d'autres médias ? » « Oui, mais évidemment qu'il faut s'ouvrir à d'autres médias. » « C'est pour ça que je suis là, moi. » « C'est merci. » « C'est vrai. » « Oui, oui. » « Non, mais parce que tu… » « Je suis très critique envers internet. » « Envers tout le monde. » « Mais… » « Oui. » « Mais ce qui est bien, c'est que tu es critique envers toi-même aussi. » « Ah, mais moi, c'est le premier. » « Moi, j'estime que la société dans laquelle on vit maintenant, que je n'aime pas, j'en suis le premier responsable. » « Donc, moi, je ne vais pas chercher des responsables… » « Non. » « Et puis, dans le livre, tu ne jettes pas la pierre, justement, au gouvernement sur la gestion du Covid, parce qu'il fallait le gérer d'une façon ou d'une autre. Donc, peut-être qu'un autre gouvernement aurait fait différemment. « Pas forcément mieux, pas forcément pire. » « Mais à aucun moment, tu jettes la pierre sur le gouvernement en place, sur la gestion de la crise sanitaire. » « Non, parce que c'est… » « C'était vraiment… » « Qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place, là ? » « Ah, pour le coup, c'était un peu… » « Non, mais tu vois, c'est… » « Non, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est la réaction de la population. » « C'est comment, nous, on prend ça. » « Et ce qui me chagrine, c'est ce couloir de pensée, le manichéisme ambiant, la délation qui revient, cette pensée unique, cette modernisation. » « Ça, c'est très, très inquiétant. » « Et l'absence de débat. » « Mais alors, ça, c'est… » « Pendant toute la crise sanitaire, moi, le seul truc que je regrette, ce qu'il fallait faire ou pas, j'en ai absolument aucune idée. » « Oui. » « Mais alors, mais débattons. » « Ou même maintenant, tu vois, on devrait dire… » « Bon, allez, on va faire le point sur ces un an et demi. » « Est-ce qu'on a fait de bien ou pas ? » « Pas critiquer le gouvernement, mais nous, qu'est-ce que… » « Parce que c'est pas le dernier virus, malheureusement. » « Oui, 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 oui. » « À mon avis, on va… » « Mais on est capable de recommencer exactement les mêmes conneries. » « Bien sûr. » « Donc, je rappelle que le spectacle Vieux Con se retire du rond-point du 10 mars au 3 avril. » « C'est ça ! » « C'est ça ! » « Et en tournée dans toute la France. » « Ouais. » « Donc, il y a également la tournée de la rue de presse, également. » « Oui, ça, c'est des reports qui nous restaient parce qu'avec cette période, maléfique… » « On a dû reporter. » « Mais à partir de, on va dire, de janvier 22, c'est Vieux Con, Vieux Con, Vieux Con. » « Le spectacle, je redis la date pour le plaisir de la redire, 10 mars au 3 avril. » « À Paris, au Théâtre du Rompois, à la maison. » « Oui, tu tournes beaucoup là-bas. » « Oui, ça fait 15 ans que je fais tous mes spectacles. » « Tu avais fait Bobineau aussi avant, mais maintenant, c'est vrai que ce sont… » « C'est le Théâtre du Rompois. » « D'accord. » « Il y aura peut-être du Rompois. » « Il faut que je retrouve une autre maison. » « D'accord. » « En tout cas, merci, Christophe, à l'évêque, de m'avoir répondu à mon invitation. » « Et à très bientôt sur scène, du coup. » « Bah alors ? » « Et puis, le livre, je le redis aussi, « L'éloge du Vieux Con, Moderne. » « L'éloge du Vieux Con, Moderne. » « Voilà. » « Allez là, je pense. » « Voilà. » « Il est là. » « C'est une Bible. » « Si vous voulez savoir si vous êtes ou pas. » « Un Vieux Con, Moderne. » « Et d'ailleurs, on peut avoir sa carte de membre. » « C'est pas compliqué. » « Il y a une carte de membre. » « Il y a un boutin à remplir. » « Vous avez tout. » « Tout est expliqué. » « Il y a un mail. » « Si vous pouvez adhérer. » « C'est gratuit. » « Et c'est gratuit. » « Évidemment. » « Voilà. » « Le but surtout du club de Vieux Con, c'est pas de trouver des solutions. » « Surtout pas. » « Il y a déjà plein de gens qui ont fait des solutions. » « Voilà. » « Nous, c'est réfléchir. » « On va réfléchir ensemble. » « Merci. » « D'ailleurs, on vous. » « C'est un qui dé' la même chose qui » « Estre » « C'est un qui dé' la même chose ? » « C'est une solution Deadpool. »